Bonjour tout le monde, on commence cette sance, cette table ronde qui s'appelle « Nouvelles technologies et pratiques artistiques dans le contexte d'une crise mondiale, politique, politique, esthétique et écologie de l'art ». Nous avons comme invitée Sybilla Sotomayor, actrice, artiste et membre du collectif « La stésis ». Bonjour Sybilla ! Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Maquis Solomons, professeur de l'Université de Paris-Huit, musicolaire. Merci pour être ici avec nous. Maquis ? Bonjour Gustavo, merci pour l'invitation et merci de parler français. On avait pensé à ça. Adolphe Oveira, professeur, philosophe de l'Université d'Alpacaïso. Merci pour être ici et bienvenue. C'est moi, je suis honoré d'être avec vous et voilà, merci beaucoup. Ok, on a convoqué cette table ronde pour penser la relation entre l'art et ce qu'on peut appeler une crise mondiale. Voilà, quelque chose arrive maintenant et l'art n'est pas indifférent à ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de perspectives qui peuvent confronter ce sujet. De ma part, par exemple, je pense que ce n'est pas un problème de l'institution d'art, ce n'est pas un problème de la discipline d'art, c'est plutôt un problème plus élargi, c'est un problème du sensile, s'il vous plaît. Mais, alors, ce n'est pas moi qui vais parler aujourd'hui, c'est vous qui allez parler. Donc, je laisse la parole à Sibila, s'il te plaît. Merci beaucoup Gustavo. Bon, ma relation avec l'art en général vient de ma formation en théâtre d'abord. Comme Gustavo disait, je suis actrice. Et ce que je travaille maintenant avec le collectif, dans un côté, c'est une vision plutôt interdisciplinaire d'une mise en scène, mais qui a toujours comme base la performance et le corps. Donc, évidemment, le corps est en tension du moment que nous ne pouvons pas nous exprimer de cette façon dans l'espace public, par exemple. Ou même dans les théâtres, ou dans une fête électronique, n'importe quoi. On ne peut pas quoi. Alors, il y a cette adaptation du corps à les plateformes digitales et dans l'espace numérique. Et la base de la performance, de l'art de la performance est le corps. Donc, c'est évident qu'il y a quelque chose qu'on perd dans ce transport, je ne sais pas comment dire ça, quand on bouge vers le numérique. Mais, on se rend compte que quand même, c'est nécessaire. C'est un exercice qu'on doit faire pour continuer à pouvoir s'exprimer dans un côté, pour continuer aussi notre travail activiste dans ce cas-là, et aussi de mettre les sujets sur la table, quoi. Et les différentes dénonces que dans nos cas sont, bien sûr, féministes. Mais aussi, il y a cette expression par rapport au corps. Mais aussi, dans mon cas, il y a une enquête par rapport au son et à la musique. Je n'ai pas une formation comme musicienne formale. C'est plutôt autodidacta. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Autodidacte, je pense. Mais, mon enquête dans cet univers sonore est plutôt par rapport à la relation avec le corps aussi. C'est toujours le son par rapport à la relation avec les tensions et articulations avec les corps sur la scène. Donc, c'est vrai que maintenant, continuer cette recherche sonore par rapport au numérique, il y a quelque chose qui change parce qu'il y a un lieu de protagonisme par rapport au son et à la musique, par exemple, dans notre travail. Et aussi, par rapport à ma recherche dans le monde DJ, que je vais faire aussi une petite collaboration dans ce festival, comme Epionnake Japonaise, que c'est mon nom de DJ. Ça aussi a seulement du vrai sens et finit par se construire quand il y a une interaction avec les corps, avec les corps des gens qui bougent, qui dansent par rapport à la musique. Donc, cela aussi est en tension aujourd'hui dans cet espace d'expression seulement numérique, mais que cependant, chacun de sa maison, n'importe où on est, peut quand même se relationner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça l'attention qu'on réfléchit plutôt, ou qu'on essaye aussi de développer un petit peu plus. C'est par rapport à cette relation des corps en confinement, oui, des n'importe quels différents lieux, espaces géographiques aussi, en générant une tension aussi par rapport à le lieu de rencontre, du moment qu'on commence à comprendre aussi ce réseau social, la web 2.0, comme un espace de rencontre aussi, comme un lieu qui peut quand même générer des liens entre nous, des rencontres entre nous et par rapport à nos corps et aussi par rapport à la musique et au son. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ça fait bizarre parfois. Mais c'est sûr que les temps changent en temps de crise pandémique. Finalement, c'est prendre tous les moyens qu'on a pour s'exprimer. Et voilà, c'est un peu les amener à la limite, à la limite de jusqu'où on peut y aller pour s'exprimer, dès nos corps aussi, dès la performance, mais dans ce nouveau contexte. Voilà, c'était un peu ça, ce que je voulais dire, par rapport à cette thématique que UFTAO nous offre. Merci, Sibila. On va reprendre la parole. Mankis, s'il te plaît. Rebonjour. Merci à nouveau pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ces discussions. Je vais essayer rapidement de parler du besoin de réel aujourd'hui qu'il y a dans l'art, et même d'un tournant, le tournant documentaire. Mais tout d'abord, un petit mot sur l'idée de crise, puisque Gustave nous invite à penser la crise. Je dirais qu'il y a aujourd'hui des crises à un niveau multiple. Il y a bien sûr la crise du coronavirus, qui est une crise écologique, puisque c'est une zoonose, la maladie. Et c'est aussi une crise qui remet en cause la globalisation néolibérale. Il y a ensuite une crise écologique qui est là en permanence et qui a pour effet très fort de poser le problème de l'échelle temporelle. On sait désormais que notre monde est fini. On le sait depuis longtemps avec l'astronomie, bien sûr. Mais maintenant, les gens le sont conscients. Par exemple, en France, on a protesté contre la réforme des retraites. Mais beaucoup d'écologistes disaient, mais pour moi, dans 20 ans, je n'existerai plus. Il y a enfin une troisième crise très importante, c'est la crise du capitalisme. Une crise systémique que le capitalisme présente comme la crise des individus et non pas comme une crise qui lui est propre. Et tout cela se mêle puisque cette dernière crise est aussi bien sûr une crise qui pose la question de la crise écologique. À travers ces dernières crises se pose aussi la question des technologies, du devenir technologique du monde, numérique, etc. Et se pose la question de la décroissance, notamment au niveau des technologies, qui devient de plus en plus nécessaire, me semble-t-il. Les artistes, face à ces multiples crises, semblent de plus en plus prendre à cœur ces questions, sans quitter ce qu'on appelle leur autonomie, le développement de leur propre concept. Ils s'intéressent de plus en plus à ces questions, à ces multiples crises. Ainsi, ces dernières années, on voit qu'au contact de questions liées à l'environnement, liées à la crise systémique du capitalisme, ils remettent en cause la notion traditionnelle d'esthétique. Dans un premier temps, on remarque que de plus en plus, les artistes posent des questions de nature éthique, qui jusqu'auparavant étaient réservées à ce que les philosophes appellent l'éthique. Jusqu'à il y a pas longtemps, les artistes n'étaient pas censés s'occuper d'éthique. Ils le font de plus en plus, à tel point que l'on parle de plus en plus pour faire un jeu de mots de esthétique. Un mélange d'esthétique et d'éthique. Est-éthique. L'idée sous-jacente est qu'il est impossible de penser l'activité artistique comme épuisable dans une activité auto-centrée, et de plus en plus d'être vraiment concerné et d'avoir comme souci le monde et de plus en plus ancré dans ce monde. La question éthique qui pose la question de la responsabilité de l'artiste, je pense, est en train, elle aussi, d'être dépassée en quelque sorte, parce qu'on voit que les artistes réinvestissent massivement le champ du politique, l'éthique finalement limitant la question à l'individu. On voit donc de plus en plus les artistes qui se réintéressent à nouveau au devenir global du monde et pas simplement à la responsabilité de l'individu. Et de ce fait, on voit se développer des artistes qui sont aussi, comme on dit en français, dans un langage qui provient de l'anglais, des activistes. En français, on parlait plutôt de militants, on parle de plus en plus d'activistes, ce qui a aussi pour mérite d'introduire cette très belle notion de artivisme, mélange d'art et d'activisme. Une grande partie de l'art d'aujourd'hui pourrait se définir comme artiviste, je pense. Pour être très précis et très concret et parler du domaine sonore qui est le mien, je vais juste donner un exemple. Je prendrai l'exemple de l'artiste Lawrence Abu Hamdan, à la fois britannique et jordanien, très connu, de plus en plus connu dans l'univers de l'art contemporain, mais aussi très intéressé par les questions sonores. Abu Hamdan a collaboré avec le laboratoire Forensic Architecture, assez connu, à travers des enquêtes menées sur plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Récemment, Forensic Architecture a été missionné pour enquêter sur Black Lives Matter et sur l'affaire Adama en France, si vous en avez entendu parler. En 2014, le laboratoire Forensic a enquêté sur l'assassinat par l'armée israélienne de deux adolescents en Cisjordanie, West Bank. On dit en anglais, c'est la partie palestinienne occupée par Israël, que veut actuellement annexer le gouvernement israélien. Abu Hamdan, dans sa collaboration avec Forensic Architecture, a fait une enquête acoustique minutieuse, avec des technologies de pointe, à partir d'enregistrements et des vidéos de ces deux meurtres. Et il a établi que, contrairement à ce qu'affirmait le gouvernement israélien, les soldats israéliens ont tiré avec des balles réelles et pas avec des balles de caoutchouc. Et donc cela, il a établi avec, à partir d'analyses audio. Ensuite, réfléchissant à sa pratique artistique, avec les sonogrammes de ses analyses, avec les vidéos, il a fait une installation artistique qui a pu être vue dans plusieurs endroits du monde. Réfléchissant à sa pratique, Abu Hamdan nous dit, je cite, « Je pense que l'art a la possibilité de dire une vérité. Je pense que c'est un mode de production de vérité, de même que la loi ou la science. Mais l'art a sa propre manière de dire la vérité. Et c'est exactement mon but de poser la vérité, mais aussi de repousser les frontières de ce qui constitue un témoignage et de ce qui constitue la parole. » Fin de citation, Abu Hamdan. C'est à cet endroit que je vais parler très brièvement du tournant documentaire de l'art d'aujourd'hui, du besoin de réel. Dans cette pratique artistique, nous voyons des artistes, sans renoncer au développement de leurs moyens propres, posent la question du réel, posent la question de la vérité. Plus généralement, de nombreux artistes aujourd'hui refusent à ce que l'art joue un rôle de divertissement, ou lorsqu'il s'agit d'art dit sérieux, de musique contemporaine, etc., d'être un peu le prétexte de luxe, ce qu'on peut appeler le surplus civilisationnel. On voit que de plus en plus d'artistes cherchent aujourd'hui à produire de la connaissance, de la vérité, à travers leur activité à la fois artistique et politique ou éthique. On pourrait dire que le besoin d'elle dont témoigne ce tournant documentaire est peut-être l'indice d'un tournant plus général de l'art, qui renoncerait à l'abstraction, qui a caractérisé pendant longtemps l'art moderne, et qui renonce aussi au simulacre de la parenthèse post-moderne. Et on pourrait également prendre ce tournant, ce besoin de réel, comme un besoin de se situer aux antipodes des mondes virtuels, des penchants ultra technologiques. Pour conclure, face aux crises que nous traversons, je pense que les artistes aujourd'hui, sans renoncer au développement de leurs moyens propres, sans renoncer au monde de la représentation, développent un réel souci écologique au sens de Félix Guattari. L'écologie n'est pas qu'une question d'environnement, c'est aussi une question de société, une question de mental, comme nous disait Guattari. C'est aussi bien sûr une question de genre, la question des genres. C'est aussi bien sûr toutes les questions décoloniales qu'on se pose aujourd'hui. Sans se substituer aux actions proprement politiques, qui pourraient nous faire sortir des crises que nous traversons, les pratiques artistiques aujourd'hui, qui développent cette vision écologique, peuvent être des pôles très forts pour construire des résistances, pour construire des solidarités, pour construire même des lieux où on pourrait expérimenter un monde autre. Merci de votre attention. Merci Marquis. On revient sur toi aussi. Adolfo, s'il te plaît. Oui, merci Gustavo, merci Célila, merci Marquis. C'est un plaisir. Donc, alors oui, on est dans une situation complexe, n'est-ce pas ? Donc, il y a quelques jours, quand je parlais avec Gustavo autour de cette table, n'est-ce pas ? Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à dire ? Est-ce que je n'ai pas la même chose à dire ? Disons, on est plutôt dans la stupéfaction, c'est mon cas, disons. On essaye plutôt de reprendre des choses qu'on travaillait avant. Je suis dans un regard des parenthèses, plutôt là, maintenant. On travaille, on fait les cours, les séminaires, etc. On fait ce type d'activité. Mais bon, donc, pour moi, peut-être le plus intéressant, ce serait reprendre quelque chose que j'avais travaillé il y a quelques temps, mais dans le contexte aussi d'une crise. Je pense qu'il y a une crise beaucoup plus grave de ce qu'il y avait à l'époque où j'ai pensé ces choses. Et je parle notamment de la notion de pharmacon, de pharmacon artistique. Et je voudrais aussi, dans ce contexte-là, faire un petit hommage à Bernard Stiegler, qui a beaucoup travaillé la question du pharmacon, qui vient de nous quitter. Et bon, pour moi, pour Gustavo, en fait, c'est un philosophe important. Et je pense qu'il est important aussi de comprendre ce qu'il a étudié, comme d'autres, n'est-ce pas, notamment la question de la catastrophe. Je pense qu'on est dans une situation catastrophique, n'est-ce pas. Même, on pourrait en chérir un petit peu plus de ce dont nous a invité Gustavo, la crise. On pourrait dire, bon, on pense aussi à la catastrophe. C'est vraiment extrême. Et du coup, je voudrais, en fait, en deux minutes, citer Stiegler, parce que je pense qu'il nous met, il décrit des situations qui sont très concrètes, et que nous vivons, je pense, là, maintenant, enfermés. Bon, Magis, il n'est plus, il n'est plus enfermé, mais nous le sommes encore un peu. Et c'est une table ronde qui aussi est enregistrée. La temporalité aussi est très chaotique. Ça fait partie aussi des nouvelles technologies, comme Zoom, n'est-ce pas, où le temps se dissout vraiment d'une manière assez étrange. Bon, j'ai hésité, donc, citer, pardon, Stiegler, dans son livre qui s'appelle « De la misère symbolique », où il parle de sa veille, des fourmis, des insectes sociaux. Des insectes sociaux. Et je voudrais partir de là et poser la question, pour le dire tout de suite, à quoi ça peut servir encore là, dans cette catastrophe ? On verra bien. « La stériorisation de la mémoire humaine, qui avait permis l'accumulation et la transmission des expériences individuelles, aboutirait à la création d'un réseau réactif, comme si la totalité de cette expérience était désormais standardisée et désincarnée. Dans une telle hypothèse, les couples hommes-techniques n'auraient eu besoin d'une liberté individuelle pendant quelques millénaires, qui, pour que les systèmes se développent correctement et constituaient un organisme supra-individuel, réwoignant, en fin de compte, au moment de sa planétarisation totale, les organisations parfaitement synchrones des insectes dits sociaux. » Et c'est des phrases fortes, dures, n'est-ce pas ? Stiegler était dans ce type de philosophe Nietzschean, donc il disait les choses durement. Et disons, pour moi, l'horizon est là. On est dans une situation qui pourrait finir catastrophique et du point de vue de cet état de pouvoir, moi je parle du Chili, je pense que celui-là aussi, d'Ostahou, Christian, sauf Maki, qui est en France, on est dans un pays où on voit ça depuis au moins octobre dernier, n'est-ce pas ? La survivance des pratiques totalitaires, n'est-ce pas ? On croyait peut-être un jeune humain d'une autre époque, disons. On se disait, on est à la société de contrôle, mais finalement, ce n'est pas dans les années 80, mais on a vu la police chilienne, disons, s'activer d'une façon assez bizarre aussi, qui n'est pas incompréhensible, bien sûr, et qui nous met dans une situation où l'art, n'est-ce pas, est un constituant essentiel du sensible, aussi pour reprendre le Stiegler, il disait que c'est une catastrophe du sensible, tout d'abord, c'est une catastrophe qui conserve la participation à l'est-sovjet que nous sentons, que nous voyons, que nous écoutons, et qu'on voit que ce rapport, étant uniquement traversé par la marchandise, par la valeur, n'est-ce pas, par le cétichisme de la marchandise, ne fait que détruire cette fonction de filia, comme il disait, n'est-ce pas, de rapport libidinal, pour le dire, avec Freud, n'est-ce pas, avec les objets, et c'est une crise de la libido, donc de la sensibilité, de la chair, du corps, dont on parlait tout à l'heure, Sibyla, dans cette situation, on est là maintenant, des confinements, des post-confinements, mais on ne sait jamais, il y a déjà des ressurgissements du virus, n'est-ce pas, il faut absolument attendre le vaccin pour que ça se calme un petit peu, donc la question, ce serait dans ces contextes que je viens d'écrire, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de discours là-dessus, tous les philosophes, tous les sociologues, enfin, on dit ça, ça change par rapport à cette crise, à cette catastrophe, et qui, il ne faut pas oublier que dans les cas chiliens, s'ajoute une catastrophe sociale, politique grave, très, très grave, qui précède, n'est-ce pas, le virus, donc notre situation est encore plus particulière, on est aussi, dans ce moment, confiné au Chili, dans une situation d'incertitude énorme, par rapport au destin du pays, parce qu'on ne sait pas si par exemple, le plébiscite pour la nouvelle constitution aura lieu, ou n'aura pas lieu, peut-être que ça sera montré, on le saura, mais là maintenant, on ne le sait pas, on voit en tout cas les pouvoirs, très décidés, et que ça n'arrive pas, ça c'est clair. Donc, en posant la question du pharmacone, c'était clair, que moi j'avais repris aussi par rapport, à une possibilité de réponse à cette question, à quoi ça pourrait servir, l'art qui aujourd'hui, finalement, ne fait que, disons, s'est adapté, voilà, c'est ça le terme, s'adapter aux nouvelles technologies, s'adapter à Zoom, s'adapter au réseau pour transmettre leurs informations, pour faire son boulot, les musées sont fermés, il faut montrer le sauvegard aux gens, disons, mais il n'y a pas, dans ce contexte, un questionnement, on ne voit pas ça, disons, on ne voit pas ça d'un point de vue institutionnel, on voit ça dans quelques pratiques extra-institutionnels, et même contra-institutionnels, comme celles, notamment, des tésistes, par exemple, pour parler de ce qui fait civilisme, qui était tellement important, aussi, dans ces rapports, au corps, aux possibilités, mais là, c'est vrai qu'on est enfermé, on utilise quand même, on est en train d'utiliser, de les utiliser là, et maintenant, il y a donc ce côté pharmacon dont parlait Stiegler, en suivant Derrida, bien sûr, son maître, n'est-ce pas, Derrida nous avait montré que chez les phèdres de Platon, apparaissait pour la première fois la question de l'écriture, de l'inscription, n'est-ce pas, comme question de la technologie, mais comme question du rapport avec la vie et la mort, n'est-ce pas, quand on enregistre, dit phèdre, dit Platon dans les phèdres, quand on enregistre, on oublie, on oblige, pardon, les gens à oublier ce qu'ils enregistrent, ils ne feront plus l'effort pour s'en souvenir, n'est-ce pas, parce qu'ils l'auront déjà enregistré, donc inscrire, enregistrer, c'est toujours déjà, quelque part, tout est le vivant, ce qui se passe, là, maintenant, j'ai les concerts, je les garde, n'est-ce pas, j'ai l'archive, donc, et ça, voilà, Platon va dire, finalement, on peut les définir comme un pharmacone, donc, une drogue, un remède, n'est-ce pas, qui peut guérir, mais qui aussi peut, on dirait, augmenter, dans ces cas, la crise ou la catastrophe, je pense qu'on peut, on peut utiliser cette théorie du pharmacone, et chez Adderida, et à Stiegler, pour penser notre situation, et je pense que, et pour venir, n'est-ce pas, je pense qu'on va, on reviendra, et dans la discussion, je pense que, qu'on pourrait dire que l'art, ça sert à créer, à inscrire, déjà, c'est une forme d'écriture, et ça sert donc à inscrire, et à établir, on pourrait établir, des surfaces d'inscription, on pourrait prendre aussi, Lyotard, n'est-ce pas, des surfaces d'inscription, pour, moi je dirais, les fantômes, les nouveaux fantômes, qui vont nous hanter, et qui nous hantent, déjà, par exemple, qui vont hanter, tous ces gens, qui ont dû voir, leurs proches, enterrés, dans des situations ignobles, n'est-ce pas, c'est qu'on a pas mal parlé, Giorgio Agamben, dans ces polémiques, récentes, en disant, mais la société, l'humanité, si on peut encore parler, comme Kant, n'est-ce pas, il va falloir, qu'ils fassent, l'analyse, de ce qui s'est passé, dans cette catastrophe, de comment, on a accepté, voilà, des rituels, tellement importants, comme la mort, et traiter, d'un point de vue, purement sanitaire, on sait bien, qu'il y a des raisons médicales, etc., mais il va falloir, quand même, faire cette analyse, parce que ça touche, des choses très profondes, donc, il va falloir trouver des surfaces, il faut toujours trouver des nouvelles surfaces, pour inscrire, et ces fantômes, c'était en Amérique du Sud, les fantômes de la dictature, qui nous entrent encore, les disparus, il y a de nouveaux, de disparus, n'est-ce pas, du fait, du pouvoir d'État, et l'art, s'il peut servir à quelque chose, en tant que pharmacos, disons, en tant que, pas nécessairement bon, disons, il faut surtout, c'est quitter, cette sorte de préjugé, et que l'art, et par définition, bon, comme si, comme si, les gens, du seul fait, d'aller au musée, vont changer, et, sa manière de penser, et je touche, donc, bien sûr, c'est donc parlé tout à l'heure, Matisse, c'est une question éthique, n'est-ce pas, l'esthétique, aujourd'hui, doit être absolument un rapport étroit avec l'éthique, et donc, la politique, ça pourrait donc, créer des nouvelles surfaces d'inscription, je m'en doute, si ces nouvelles surfaces d'inscription seront nécessairement institutionnelles, je suis plutôt, et, je me méfie plutôt de la capacité, c'est pas, ça faut, disons, je pense à un accueil, à une hospitalité, n'est-ce pas, dont les institutions ne peuvent pas la faire, c'est pas sa faute, c'est fait pour autre chose, donc, ça serait quelque chose qui vient plutôt du socius, du peuple, de la vie sociale, n'est-ce pas, de tous les jours, de la quotidiennement, de nos manières de vivre, de nos manières d'agir, de nos gestes, n'est-ce pas, et comme ça, on fera, et là, je pourrais y revenir dans la discussion, mais c'est l'autre concept qui est très important, je pense, que c'est le concept de soin, de comment prendre soin de l'autre, n'est-ce pas, comment aider les gens, c'était une question qui, Maki, c'est bien, n'est-ce pas, si là aussi, tout le monde ici, dans les années 60, disons, Raysa, on a été traité comme ingénieux, disons, l'art avait une fonction vraiment plus, on dirait, disruptive, et on sait bien aujourd'hui que la disruption, c'est quelque chose qui appartient plutôt au capitalisme, les grands disrupteurs, les grands innovateurs, si on veut dire, ils ont déjà repris pour eux les termes d'innovation, donc on ne peut plus s'en servir, carrément, on dit innovation, c'est toujours le langage, donc il faut réréfinir aussi les concepts, ce n'est pas nécessairement l'innovation, la création pure, l'originalité, l'espace, comme si les artistes devraient toujours, comme si on serait toujours dans la situation des romantiques du 19e, donc épaté les bourgeois, ce serait plutôt, on pourrait dire, faire un, et je pense que ça a été fait, je vois ça, Val Paisot, je vois ça, et dans ce qui font les tessis, et d'autres, ce n'est pas quelque chose qu'on ne pourrait pas dire que ça existe, disons, on a les exemples, donc prendre soin des autres, prendre soin des fantômes, ça serait ça, donc voilà, là, tu m'arrêtes pour l'instant. Merci. Merci deux fois, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous avez dit, oui, pour continuer la conversation, j'ai dit quelques mots, et oui, le revenu politique de l'art, plutôt que l'éthique, comme tu sais, Maggie, c'est plus qu'un devoir, c'est presque une réalité, parce qu'il y a un problème, il y a un décalage avec les manières qui ont qui ont venu d'utiliser pour sentir, la question du corps aussi, qu'est-ce qui arrive avec le corps maintenant, c'est le corps, je ne sais pas, je ne sais pas où est le corps maintenant, et la question de la technologie, je crois que la question de la technologie se concentre aujourd'hui comme une question résolue, mais je crois que la technologie, c'est justement une question pas résolue, qu'il faut mettre dans un conflit politique, voilà, parce qu'il y a beaucoup de fascination avec les nouvelles technologies, avec le sous, voilà, avec la localisation et avec tous les outils qui nous donnent la technologie, mais je pense que comme je disais, à l'heure, il manque encore, il manque, je crois qu'il faudra avoir d'autres technologies pour se communiquer, pour incrir les pensées, même, je souhaite des technologies qui bloquent la localisation, voilà, qui, autres types de technologies qui ne sont pas là, voilà, donc la question technologie n'est pas reçue, pour moi, c'est ça. Alors, je vais faire une question à vous, pour toi, je voudrais te demander si tu peux nous raconter un peu l'expérience de ton collectif, surtout pas, surtout, c'est tout la question de la réception, comment, comment, parce qu'il y a la question de la technologie, voilà, tout le monde peut écouter et voir votre performance, voilà, mais comment vous avez reçu ça, comment vous avez pensé ça, voilà, la question de l'impact, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais la question comment beaucoup de gens, surtout des femmes, bien sûr, ont reçu vraiment, à propos de la question de la production des vérités qui parlait, Magis, comment tout le monde a reçu vraiment ce geste artistique et comment vous vous l'avez pensé, hein, et Magis, pour toi, je voulais te demander, parce que j'aime bien tu as dit quelque chose que j'ai voulu écouter, ça fait longtemps, voilà, tu m'as éclairci, la question de la production des vérités, voilà, dans l'art, parce qu'en fait, on pourrait dire que la question de la vérité, voilà, c'est une question de la philosophie, voilà, donc, dire la vérité, la possibilité de la vérité, mais l'art, apparemment, pourrait donner un autre rapport à la vérité, à la création, à la production, ou comme vous voulez dire, de la vérité. Et Adolfo, tu as évoqué Stiegler, et voilà, c'était dur, la mort de Stiegler, parce que, parce qu'en fait, quand un philosophe si important comme lui qui amène une lutte contre le système, voilà, une lutte, comme on le disait, une lutte esthétique, il disait, d'emblée, il est mort, voilà, et donc, on pense, voilà, qu'est-ce qu'il y a un message, c'est comment, il n'y a pas de possibilité, voilà, c'est tout fini, voilà, donc c'est un peu triste, c'est beaucoup triste, c'est trop triste. Voilà, c'est ça, je vous le dis la parole. Merci beaucoup, Octavo. Par rapport à ta question, c'est toujours un peu compliqué de la répondre, parce qu'en fait, on n'a jamais cherché ça, on n'a jamais cherché de que cette performance sera réappropriée par d'autres personnes. C'était toujours une action très locale, seulement dans notre ville, ici à Valparaíso, le 20 novembre de l'année dernière, et voilà, et ça n'avait aucune projection de devenir quelque chose d'autre. Mais, avec l'art, comme avec tout peut-être dans la vie, mais surtout avec le potentiel transformateur aussi de la performance que nous croyons vraiment dans ce potentiel, voilà, ça a tout simplement arrivé, et ça a arrivé aussi à cause, aux grâces, plutôt, à les nouvelles technologies par rapport à la viralisation, avec le téléphone, les gens qui ont simplement enregistré la performance dans la rue et qui ont commencé à le partager sur ses réseaux sociaux, etc., etc., ça c'est quelque chose qui échappe absolument à notre contrôle, bien sûr. Et comme je vous disais, on ne l'a jamais cherché non plus. alors ce qui arrive après, c'est un peu fou parce que du coup, il y a des gens qui ont vu la performance au même temps qu'on s'est arrivé, genre dans le même endroit, mais après il y a, et c'est là, c'est la majorité des gens qui après se sont réappropriés de cette performance pour s'exprimer aussi par rapport à la violence sexuelle, qui l'ont vu comme ça, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Alors là, on peut voir qu'aussi, il y a le corps en tension parce que c'est le corps la base de la performance, mais cependant, il est viralisé dans le réseau numérique. Et c'est comme ça que c'est possible aussi d'y arriver à tellement de gens et qu'aussi, on peut voir que finalement, ça a été répliqué dans plus ou moins 40 pays différents, traduit aussi à des différents langages, aussi dans des différentes cultures. Alors, on se rend compte qu'une dénonce qui était très locale en plus, qui veut dénoncer la violence sexuelle, mais aussi spécifiquement la violence politique et sexuelle de la police dans un contexte aussi de mouvements sociaux très forts dans notre pays. On peut voir comment ceci est réapproprié dans des différentes cultures où parfois, on peut croire « Ah, mais ils n'ont pas vraiment le même problème » ou « Elles n'ont pas vraiment le même problème » et on peut voir que oui, que la base du problème, en fait, c'est le patriarcat en conjunction, en articulation aussi avec le capitalisme néolibéral et que alors, ce genre de violence et oppression est plutôt transversale mondialement. Alors, c'est dingue parce que finalement, nous, on travaille en base, on se base dans les thèses de différents théoriques féministes. Par exemple, ici, c'est Rita Serrato qui parle de la violence sexuelle spécifiquement. Mais on peut voir que la thèse, en fait, qu'elle dit que c'est un problème social et pas individuel, on fait genre « Check ! » Tu vois, c'est… Ben voilà, elle avait raison, sa thèse. On peut le voir que c'est un problème social du moment qu'on voit qu'il y a un impact si grand dans tellement différents pays. Alors là, il y a aussi une tension que c'est quelque chose que je voulais aussi faire un petit commentaire par rapport à ce que aussi Maggie et Adolphe parlaient par rapport au politique, à le politique et la relation avec l'art. Parce que là, nous aussi, comme collectif, on se fait la question et on fait une enquête par rapport à ça et maintenant, on peut le voir aussi par rapport à que le politique, en fait, n'est pas nécessairement dans ce qu'on dit, dans le contenu, mais sinon dans la forme. Le politique est dans la forme en comment on va dire ce qu'on va dire, que c'est une idée d'autres personnes, ce n'est pas à nous, bien sûr, mais nous, dans notre cas, on est basé sur ce qu'il dit Lola Proagna, c'est une théorique de l'Argentine. Elle va parler de ça, de comment le politique, en fait, est dans la forme. Et là, il y a aussi un potentiel qui nous impressionne toujours jusqu'à aujourd'hui de comment on va faire les dénonces, de comment on va exiger effectivement, finalement. Et comment aussi, et là, je fais un parallèle avec ce qui parlait aussi Adolphe par rapport au temps, par exemple, et l'accélération, etc. comme aujourd'hui aussi, il y a une espèce de désaccélération, mais pas vraiment, c'est un truc un peu bizarre, mais aussi par rapport à la présence. Là, je retourne au corps. Oui, le fait qu'apparemment, le seul moyen qu'on rencontre pour nous rencontrer, c'est quand on se voit. Et en fait, là, il y a une discussion aussi par rapport au temps, mais par rapport aussi à, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en espagnol, c'est opulocentrismo. Ça veut dire quand c'est central, la vision, c'est ce qu'on voit. Et là, il y a aussi des tests par rapport à comment ce qu'on voit en fait baser notre vie sociale par rapport à la vision, c'est aussi masculine en fait. C'est masculin. Alors, comment on peut faire des autres enquêtes par rapport à notre autre sens, oui, à notre sensation, par exemple, à travers le son, comment on peut se rencontrer à travers le son et pas nécessairement à travers la vision. Et comment ça aussi va bouger nos corps et va aussi mettre en tension la présence par rapport à des autres sens et aussi sortir de ce paradigme masculin de la vision. Voilà, j'ai essayé de mélanger plutôt plusieurs sujets que vous avez touchés aussi. Et merci. Pour parler de la question de la vérité, de l'art et de la vérité, je pense que tout ce que vient de dire Sibyla, c'est exactement ça. L'art aujourd'hui justement nous parle des vrais problèmes. Il nous parle des questions du phallocratisme, du phallocentrisme, etc. L'art s'est séparé de la vérité et des questions éthiques dans la Grèce antique, comme on sait. Le beau esthétique a été inventé au XVIIIe siècle, mais la grande séparation a lieu déjà dans l'Antiquité. Et cette question, l'art moderne, cette séparation, l'art moderne n'a pas cessé de la remettre sans cesse, sans cesse en question. C'est un grand combat puisque le système actuel a intérêt à faire de l'art un domaine un peu à part, comme je disais tout à l'heure, soit de divertissement, soit l'entreprise de luxe, donc l'art savant, l'art même expérimental, même expérimental. Donc là, je pense à la musique contemporaine, l'IRCAM, etc. C'est ce que j'appelle le surplus civilisationnel. Comme l'ont montré Deleuze et Guattari dans leur livre « Qu'est-ce que la philosophie ? » Bien sûr, l'art a quelque chose qui lui est propre, c'est le sensible. L'art ne peut pas générer du concept, ce n'est pas son moyen d'existence, son moyen de production. Mais aujourd'hui, justement, c'est le sensible qui est la vérité. face à l'univers du virtuel, je dirais même du faux virtuel que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un virtuel qui masque en fait une réalité, une domination, pour le dire très simplement, face à l'univers des fake news, qui est incroyable, la manière avec laquelle le monde a été envahi ces dernières années, comment les technologies ont été utilisées pour produire du mensonge. le sensible, le corps dont on parlait tout à l'heure, et même, on va dire, même les yeux, même tous les organes, même l'intérieur du corps, etc. C'est ça la vérité. L'art aujourd'hui fait un effort démesuré pour sortir de ce ghetto de luxe dans lequel on l'a contené pour justement nous dire une vérité avec ses propres moyens, avec ses propres pas mots puisque ce n'est pas un langage, l'art n'est pas un langage, avec ses propres structures. J'aime bien aussi cette idée de Sibilla que la politique est dans la forme. L'art, justement, travaille les formes, donc c'est un moyen de produire des vérités politiques. Alors, si on ne veut pas les appeler politiques au sens strict, puisqu'il ne s'agit pas forcément de déclarations, il ne s'agit pas forcément d'action au sens fort politique. C'est vrai que le mot vérité convient, peut convenir. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Adorno nous parlait de connaissance, de l'art comme domaine de connaissance dans les années 50. Vérité, je pense que c'est pas mal, ça peut faire peur un petit peu. mais il ne s'agit pas bien sûr d'obliger les artistes à nous dire à rentrer dans un nouveau mode qui remplacerait l'esthétique. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin et que les artistes ont besoin également. Oui, c'est mon tour. Gustavo, tu t'es souvenu ? Oui, oui, c'était fort la mort de Stiegler, on l'avait conversé. Moi, en tout cas, à la Message Paris-Nord, moi, j'ai travaillé peut-être avec qui vous connaissez aussi, c'était votre collègue, Jean-Louis De Haute, j'ai fait ma thèse avec lui, il était proche de Bernard Stiegler, bien sûr. La Message Paris-Nord après Stiegler a fait une chose très intéressante à Saint-Denis, n'est-ce pas ? Disons, dans ça, je voudrais revenir sur ce point. En fait, c'est un modèle de philosophe qui est intéressant parce que c'est des philosophes, comme disait Gustavo, qui mènent des combats, n'est-ce pas ? Et ces combats, comme il disait, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est un combat esthétique qui conserve, comme dit Miki, Maki, je suis tout à fait d'accord, et une vérité, mais comme dit aussi Sibila, juste pour enchaîner, n'est-ce pas ? Je suis parfaitement d'accord, c'est très intéressant ce que Sibila et Maki vient de nous dire parce que c'est une vérité qui conserve donc les gestes, n'est-ce pas ? C'est une vérité qui conserve les concrets. Ce qui, comme dit Sibila, de manière assez précise, n'est-ce pas, concerne ce domaine de la présence, de la vision, n'est-ce pas ? Tout l'imaginaire qu'on reprend là, ces jours, moi je suis en train de relire, Orwell, n'est-ce pas ? 1984, il avait tout prévu, bon, c'est vrai que c'est une autre façon, etc., etc., mais en gros, là, quand on parle, on revoit qu'il avait imaginé un ministère de la vérité qui produissait des fake news, en fait. on est face à de nouvelles manifestations de totalitarisme, c'est un peu ça, d'une violence politique assez extrême dans ce contexte d'une lutte, d'une lutte, d'un combat qui concerne les sensibles, qui concerne les sens, n'est-ce pas ? Et les tessises ont démontré, bien sûr, quelque chose de très important. On peut mener ce combat avec du succès, n'est-ce pas ? On peut éventuellement tromper dans ce combat. Et là, je reprends par simple cette idée dont parlait tout à l'heure Maquise, d'une sorte de parenthèse post-moderne. Les post-moderne nous avaient appris qu'ils n'en pouvaient pas les faire, bien sûr. C'est un peu ridicule croire aux utopies, n'est-ce pas ? Qu'on va pouvoir changer quelque chose par rapport à l'âme. L'expérience des tessises nous ont montré que quelque part, ça peut... Quand ça concerne, la population quand les gens c'est ça. Donc, c'est pas l'art et c'est aussi un combat qui concerne un type d'art, n'est-ce pas ? Il faut combattre un type d'art. Comme ce qui fait Annie Lebrun, par exemple, dans un livre récent, Annie Lebrun, on dit clairement cette esthétisation, pas l'esthétique, l'esthétisation du monde a été dernière, n'est-ce pas, qui concerne le capitalisme et qui fait qu'il y a aussi une énorme inégalité du sensible, n'est-ce pas ? Les pauvres sont condamnés au lait, n'est-ce pas ? Les pauvres sont condamnés à ne pas avoir accès au beau, n'est-ce pas ? aux choses intéressantes d'un point qui développent sa sensibilité, il faut voir nos villes, n'est-ce pas ? En France, en Amérique du Sud, partout, c'est pareil. Il y a une énorme responsabilité de l'institution pour apprendre aussi Adorno dans cette situation, n'est-ce pas ? Là, vraiment, on voit, par exemple, comment ressurgissent dans les contextes chiliens, par exemple, des jeunes qu'on a comme étudiants, etc., l'importance des situationnistes, par exemple, des mouvements qui, par les post-modernes, des fois, étaient considérés comme des ingénus, n'est-ce pas ? Comme des petits-enfants qui croyaient encore au changement des choses, je ne sais pas. Bien sûr, je fais une blague, mais je pense que c'est un combat qu'il faut mener et que c'est un combat qui concerne aussi l'institution artistique elle-même. Donc, il faut être méchant avec cette institution. tous ces systèmes de Viennale, vous voyez, quand même, il faut vraiment commencer à parler aussi avec la vérité, n'est-ce pas ? C'est une question d'argent, de pouvoir, d'image, disons, dans l'essence de l'image publicitaire, n'est-ce pas ? Et ici, dans notre pays, on accepte aussi plein d'injustices pour avoir des fonds qui ne sont même pas très intéressants, n'est-ce pas ? On attend ces fonds de l'État, n'est-ce pas, pour pouvoir créer. On voit depuis notre estalli, on dirait ça éclatement en français, ça sent joli, c'est le processus chilien, donc ça donne un français un éclatement, et c'est l'estalli, on a vu que ce combat du sensible qui concerne les corps, les gestes, la vie pratique, la vie quotidienne, donc, il combat donc les institutions, même quand on est dans les institutions, comme c'est notre cas, par exemple, à l'intérieur de l'université, c'est un combat qu'on peut mener et qu'il faut mener, mais c'est un combat qui aussi, ce n'est pas comme le combat de la police, c'est un combat pour la vie, donc c'est un combat pour les corps, pour la vie, pour l'essentiel, ce n'est pas le combat pour cette sorte de violence, n'est-ce pas, qui est toujours du côté de la mort, mais bon, on utilise quand même les mots « combat », je sais que ce n'est pas innocent, et l'utiliser, peut-être, je l'aurais même, même moi, je ne l'aurais pas utilisé il y a deux, trois années avant, disons, c'est aussi les choses qui changent, et voilà. Je voulais dire un petit commentaire parce que je me rends compte que j'avais oublié aussi de dire quelque chose par rapport au temps et à l'accélération, mais c'est aussi en relation à ce qu'Adolfo disait maintenant par rapport à l'industrie culturelle plutôt, ou le marché de l'art, et comment, bon, dans un cours avec le professeur Mauricio Varria, il nous parlait de comment l'accélération du temps et l'effectivité aussi de l'utilisation du temps répond à un système aussi capitaliste, néolibéral, et aussi patriarcal et masculin, etc. Mais ce que on réfléchissait par rapport à ce commentaire aussi, et par rapport aux politiques de nouveau, c'est comment prendre ces stratégies qui répondent à un système, par exemple, capitaliste, néolibéral, mais justement pour combattre ce système. Comment on se réapproprie aussi de ces stratégies par rapport, par exemple, à l'effectivité du temps, par exemple, à l'utilisation du temps pour être le plus effectif possible par rapport à aussi un système culturel qui est plus grand que nous, à nos façons de comment on se relationne, etc. Mais justement pour combattre aussi ce système qu'on est en train de dénoncer. Le CSA, c'est aussi une recherche artistique par rapport à la forme que par exemple avec le collectif on fait, de faire une performance de deux minutes et demie, mais que cependant essaye de dire et de condenser un problème qui est, on pourrait parler l'éternité, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette conversation. Alors, voilà, je vous remercie. Maintenant, on va donner la parole aux sabbatars qui vont parler dans quelques semaines. Voilà, c'était vraiment intéressant. on pourrait parler beaucoup, je crois que tout, je crois que pas tout le monde en fait, mais beaucoup de gens sont très, je ne sais pas comment dire, très concentrés à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc, c'est pas facile couper le lien entre ce qu'on sent et ce qu'on vit maintenant. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, mais encore une fois, je vous remercie pour venir ici, je ne sais pas où, mais pour venir ici, à ce moment. Pour rester où vous êtes. en fait, on se voit, j'espère, au moment des questions, des réponses pour le sabbatar. Je te remercie, Gustavo, c'était un vrai plaisir d'écouter Sibila, Makis, à toi et à très bientôt. Merci à vous. Je vous remercie, Gustavo, Sibila, Adolfo, c'était très intéressant. Au revoir, merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.